Je suis assez content qu'on soit déconfinés, jour de déconfinement numéro 8, pour pouvoir marcher tranquillement dans les rues de ma ville, même si avant j'étais dans mon droit, j'avais mes papiers. Je me suis toujours posé cette question, même si j'ai mes papiers, on ne sait jamais. Puisque j'ai rencontré un policier à Montmartre, et ce policier m'a dit « Mais monsieur, il faut encore un autre papier. » Je lui ai dit « Mais le papier que j'ai, je l'ai téléchargé sur le site du ministère de l'Intérieur. » Et il m'a dit « Mais non, il faut un autre papier. » Alors après je lui ai dit « Ben voilà, j'ai rempli tout ce qu'il fallait. » Et je lui ai dit « Pas besoin de carte de presse. » Il me demandait une carte de presse. Et après il me demandait un papier. Je lui ai dit « J'ai pas besoin d'autre papier. » Et après il m'a dit « C'est bon. » Vous voyez pourquoi ? Vous pouvez vous poser des questions. On peut se demander si véritablement, quand on a tout sur soi, on peut aussi encore avoir des problèmes. C'est hallucinant, quoi. Il n'a pas oublié la chanson. Tu rentreras en homme entier avec une chanson. Guillaume en parlait tout à l'heure. Guillaume Tranchant. On est encore en état d'urgence sanitaire. Et peut-être qu'il faut que j'aille voir un petit peu les contours de cet état d'urgence. C'est important de penser, parce que des fois on l'a oublié. On est en état d'urgence sanitaire. Moi, je pensais pas marcher. Je marche un petit peu quand même. J'essaie de trouver des bancs, j'en trouve pas. J'essaie de trouver du silence, il n'y en a plus. On est en déconfinement. Il y a eu beaucoup de bruit dans les rues de ma ville et j'en peux plus. On est parti sur deux mois de silence important. Maintenant, le bruit, on n'est plus habitué, quoi. L'état d'urgence sanitaire qui prévaut. C'est-à-dire que c'est le monde d'après. Et si c'est reconduit le 20 juillet, je pense que c'est le 20 juillet. Qu'est-ce qui se passe ? La surveillance continue. On peut venir te retrouver chez toi de jour comme de nuit. On peut venir en ayant une présomption de fièvre, c'est ça ? Vous avez en Californie des types qui frappent aux portes aux Etats-Unis, côte ouest, et qui vont chercher des personnes et qui les attrapent et qui viennent les interpeller parce qu'ils sont présumés fiévreux. Donc, en France, on les appelle les anges, non ? Les anges de quoi ? Pas de la réalité. Les anges gardiens. La stratégie du chat, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez eu la visite d'anges gardiens chez vous ? Qui pourrait vous séparer de vos proches si jamais vous avez chopé le virus ? Je sais pas si ça se fait en France, ça se fait aux Etats-Unis. Christine, ouais, bah quand vous êtes parent, c'est ça, ouais. Vous vous accompagnez aussi, vous voulez pas leur laisser, quand vous allez partir, un monde tout moisi. Mais ce n'est pas de votre faute, vos enfants ne vont pas vous tenir pour responsable d'un monde biaisé dans lequel vous vivez depuis tout petit, hein ? Christine, tu es née dans ce monde. On parlait tout à l'heure, donc, d'une transparence plus importante, avec la possibilité de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. C'est biaisé d'avance. Tu pensais que tu pouvais franchir, évoluer, avoir l'ascenseur social, passer d'une classe sociale à une autre, presque tout est inscrit. Tu vas pouvoir un petit peu évoluer, mais est-ce que tu pourrais faire comme ceux qui le font, qui réussissent fortement, sans écraser les autres ? Ça va être compliqué, quand même. Après, réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie, oui. État d'urgence sanitaire, on le constate dans les magasins, masque distance, pas agréable. Ils auraient donné aux policiers la responsabilité de définir eux-mêmes les procédures. Très louche. On évoque le Mossad. Dans quoi on évoque le Mossad ? Oui, je vois dans quoi on évoque le Mossad, mais il faut que tu précises si c'est la même évocation, le même sujet. Oui, pour le déconfinement, il y a une entreprise. On est tous responsables, Christine ? Ouais, c'est vrai. Pour le déconfinement, il y a une entreprise américaine qui a été chargée du déconfinement en France, avec à sa tête une personne qui pourrait appartenir au Mossad. Ça va, cher Azad ? Vous avez le grand environnement français qui a laissé le déconfinement au service d'une entreprise américaine. Apparemment. Parce que pour être sûr de tout, mais logiquement, oui, puisque c'est quelque chose qui est affiché. Différentes sources sont disponibles. Pas de ange gardien en Belgique ? Comment ça ? Vous n'êtes pas protégé en Belgique ? Bah dis donc alors. Mais que se passe-t-il ? Ah bon ? Euh, oui.